Comment reprendre une relation après un break ? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Si vous êtes dans cette situation et que vous avez vécu un break, vous inquiétez pas à la fin de la vidéo, vous aurez suffisamment de matière pour pouvoir aller merveilleusement bien. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer, certainement vous êtes dans cette situation, si vous regardez cette vidéo, il n'y a pas de hasard, vous êtes dans cette situation où vous avez vécu un break, que ce soit récemment ou il y a un peu plus de temps, et vous vous posez cette question, vous dites qu'est-ce que je dois faire, comment je peux reprendre une relation, le break a eu lieu, bon il y a peu de temps ou il y a beaucoup de temps, comment je peux faire pour me remettre en selle, est-ce qu'il y a des choses à savoir, est-ce qu'il y a des astuces ? Donc la réponse est carrément oui, il y a vraiment véritablement une chose primordiale, essentielle à savoir et que je vais vraiment vous donner dans cette vidéo. C'est indispensable, indispensable de savoir ça si vous voulez vraiment être heureux en amour après une rupture. Juste avant de vous parler de ça, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo, parce que je vous offre un quiz en ligne pour mesurer votre niveau de maturité amoureuse personnelle. Ça va vous permettre justement de savoir exactement où est-ce que vous en êtes. Et en fonction des réponses, je vous envoie mes réponses, en fonction de vos réponses, je vous envoie ensuite par mail mes meilleures stratégies pour parler justement d'amour et vous permettre justement de vous rendre prêt à attirer vraiment la bonne personne dans votre vie. Donc vous avez certainement fait un break, sinon vous ne regardez pas cette vidéo. Vous avez fait un break et vous demandez quelle est la meilleure stratégie maintenant pour reprendre une relation après derrière tout ça. Il y a vraiment quelque chose à retenir et à savoir qui est indispensable dans les relations amoureuses. C'est qu'en amour, il n'y a aucune règle. Je le répète parce que c'est extrêmement important. En amour, il n'y a aucune règle. Si je devais le dire différemment, je dirais qu'en amour, il y a une règle. C'est celle qu'il n'y a pas de règle. Parce que très certainement, aujourd'hui, vous avez le cerveau pollué de bullshit total sur ce que vous devriez faire. Par exemple, je donne un exemple des choses que j'ai entendues, des choses qu'on m'a dites moi-même sur ma vie perso quand j'ai rompu par le passé. On m'avait dit des trucs comme « Stéphanie, tu dois attendre plusieurs mois avant de te remettre avec quelqu'un. Tu dois d'abord guérir ton cœur si tu veux reprendre une relation. Tu dois d'abord tourner la page de l'ancienne relation si tu veux commencer une nouvelle page. Tu dois d'abord avoir des relations pansement si tu veux avoir une relation sérieuse après. Mais c'est tellement de la merde tout ça ! C'est tellement... Mais j'ai envie de dire qui sont les personnes pour vous donner des conseils sur votre vie ? Qui sont ces personnes-là dans votre vie pour vous donner des conseils ? Peut-être que c'est des personnes qui sont très proches de vous. Peut-être. Mais ces personnes-là ne sont pas vous. Personne ne peut savoir, personne à part vous-même, ne peut savoir ce qui est bon pour vous. Personne. Vous êtes la seule personne à savoir ce qui est juste pour vous. Donc je parle vraiment, j'utilise vraiment le mot « bullshit » qui est en plus un mot un peu vulgaire. Mais vraiment, c'est très important, j'utilise ce mot-là et je parle avec cette intonation. pour vraiment vous faire un électrochoc. Parce que si aujourd'hui vous avez des croyances dans votre tête, de ce style-là, « Je dois attendre, il faut que je guérisse mon cœur avant, je dois avoir des relations pansement avant, je dois laisser un certain temps avant. » Tout ça, malheureusement, ce ne sont que des excuses. Et on va voir exactement quel est le vrai problème. Ce ne sont que des excuses pour ne pas vous permettre d'y aller et de rouvrir votre cœur. Si vous croyez ça, c'est que vous êtes en train de vous donner une excuse. Et une excuse cache toujours une peur. Une excuse cache toujours une peur. Et la peur derrière cette excuse, c'est la suivante. « J'ai tellement souffert de cette rupture, j'ai eu tellement de douleur dans cette rupture, que j'ai peur de revivre cette douleur. J'ai tellement peur de revivre cette douleur, que je vais me cacher derrière des excuses. Non, mais j'ai vécu une séparation, donc tu comprends, je ne vais pas me remettre tout de suite en couple. Non, mais tu comprends, j'ai appris qu'il fallait deux relations pansement avant d'entamer une nouvelle relation sérieuse quand on vient de rompre. Non, mais tu comprends, j'ai appris qu'il fallait d'abord tourner la page avant de rouvrir une nouvelle page. Ce ne sont que des excuses qui cachent la peur de revivre de la douleur. Parce qu'aujourd'hui, ça a été tellement douloureux, la rupture, que vous avez juste peur d'ouvrir votre cœur de nouveau. Et donc potentiellement de vivre encore de la douleur. Parce que vous savez quoi ? Quand on ouvre son cœur, on ouvre son cœur à tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas filtrer, on ne peut pas dire que du bonheur, mais pas de douleur. On ne peut pas filtrer. Donc quand on ouvre son cœur, on ouvre son cœur au bonheur et à la douleur aussi, en même temps. Et donc ça veut dire que là concrètement, vous avez vécu de la douleur. Et vous n'avez pas encore pris assez de distance par rapport à cette douleur. Il n'y a peut-être pas assez de temps, peut-être, qui est passé par rapport à cette douleur, pour que, par rapport au recul que vous avez par rapport à ça, vous êtes, pour que vous soyez en capacité de prendre la décision suivante. Ok, j'ouvre mon cœur de nouveau. J'ouvre mon cœur du coup au bonheur et à la douleur en même temps. Et c'est ok. Donc ça veut dire quoi concrètement ? Si vous avez rompu, si vous avez fait un break, si vous êtes séparés, le meilleur moyen, c'est de remonter en selle. Je prends souvent cet exemple-là, mais si vous faites du cheval, et que vous êtes tombé du cheval, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? La première chose à faire, tu remontes. Tu remontes tout de suite. C'est aussi comme les skis. Je ne sais pas si vous avez fait du ski, mais la première fois que vous êtes tombé, on vous a dit quoi ? Tu remontes. Tu remontes sur les skis tout de suite. Parce que le problème, si vous tombez, et que vous ne remontez pas sur les skis, qu'est-ce qui se passe ? Votre cerveau analyse. Votre cerveau va vraiment vous desservir. Il va faire, « Oh ! Mais t'as vu, tu pourrais potentiellement tomber, tu te rends compte, t'as vu, tu te souviens comme tu t'es fait mal. » Mais si jamais ça se reproduit, si jamais tu fais un mauvais mouvement, il faudrait peut-être que tu changes de ski, il faudrait peut-être que tu penses à changer, il faudrait peut-être que tu fasses une autre piste, il faudrait peut-être que nanana... Et ça s'amplifie. Le temps amplifie toujours les choses. Le plus vous attendez, le plus ça s'amplifie. Dans une relation amoureuse, c'est exactement la même chose. Vous venez de vivre quelque chose de douloureux, le plus vous attendez, le plus ça s'amplifie. Ça ne veut pas dire que le temps ne va pas vous aider à mettre un pensement dessus, ne va pas vous aider à guérir. Évidemment que le temps fait partie de l'équation. Évidemment que le temps va vous aider à guérir. Mais le truc, c'est que le plus vous attendez, et le moins vous allez remonter en selle. Le moins vous allez être en capacité de vous réinvestir dans une relation. Donc le moins vous êtes en capacité de rouvrir votre cœur. Donc vous allez guérir, ouais, mais vous allez rester célibataire. Génial. Vous voulez guérir et être célibataire ? Je ne pense pas. Je pense que vous voulez guérir et être en couple, et être heureux en amour. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de vous remettre en selle. C'est de vous dire, il n'y a pas de règle en amour. Stéphanie m'a dit, s'il y a bien une règle en amour, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ce qui veut dire que je peux très bien choisir une relation, tout en guérissant dans cette relation, c'est-à-dire être toujours en deuil de ma dernière relation, tout en entamant une prochaine relation, et que cette prochaine relation soit hyper sérieuse et qu'elle dure dans le temps. Oui, tout est possible. Comme vous pouvez très bien aussi utiliser 5 ans de célibat et tout à coup rencontrer quelqu'un et ça se passe extrêmement bien. Comme vous pouvez aussi faire un jour de célibat après une rupture et rencontrer quelqu'un et ça se passe extrêmement bien. C'est juste qu'à un moment donné, il y a la part des choses. Il y a je suis blessée, mon cœur est blessé, mais ça ne m'empêche pas de continuer à aimer et de continuer à vouloir ouvrir mon cœur. Et peut-être que vous allez avoir un enchaînement et enchaîner 3, 4, 5 relations. Peut-être ! Parce qu'aujourd'hui, s'il y a bien une règle en amour, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ce qui veut dire quoi concrètement ? Ce qui veut dire arrêtez de vous cacher derrière des excuses qui sont juste là pour justifier le fait que vous avez peut-être peur d'ouvrir votre cœur à nouveau. N'attendez pas. Allez-y. Utilisez le temps pour vous et pas contre vous. Allez-y. Faites confiance à la vie. Faites confiance aux choses que la vie vous amène. Quand je dis la vie, c'est l'univers, c'est vous-même, c'est votre inconscient. D'accord ? C'est la même chose. C'est Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Si la vie vous apporte quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Si vous le refusez, c'est que vous êtes dans vos peurs et que vous vous cachez derrière des excuses. Donc le meilleur moyen, c'est juste allez-y. vous avez rompu, allez-y, ce n'est pas grave. Foncez. Foncez. La vie, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ce n'est pas dans 5 ans quand vous aurez guéri, c'est aujourd'hui la vie. Est-ce que vous voyez qu'à partir du moment où il y a des conditions, vous êtes dans des excuses ? Quand il n'y a plus de conditions, vous êtes dans le moment présent. J'espère vous avoir grandement aidé et j'espère vous avoir vraiment délivré le message le plus important dans les relations amoureuses. Au passage, c'est marrant parce que le message le plus important dans les relations amoureuses, c'est vraiment le message que je viens de passer dans cette vidéo et que parfois, je ne passe pas dans d'autres vidéos parce que le sujet ne s'y prête pas. Mais dans cette vidéo, là, vraiment, le message le plus important dans les relations amoureuses, c'est celui-ci. C'est allez-y, ouvrez votre cœur. Maintenant. Pas demain. La vie, c'est maintenant. Ce n'est pas demain avec des conditions. Donc, allez-y, foncez. Vous méritez. Vous méritez de vivre. Donc, allez-y, prenez la vie à bras le corps. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez bien soin de vous. Et puis surtout, je le redis encore une fois, mais si vous avez pensé à quelqu'un en particulier dans cette vidéo, c'est que cette vidéo va vraiment permettre à cette personne de débloquer quelque chose dans sa vie actuelle, là, en ce moment même. Donc, partagez cette vidéo. Allez-y, partagez-vous. au plus grand nombre, si ça peut aider. Je vous embrasse fort. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, donc prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada